Cette semaine, nous votons au Parlement une résolution concernant la conférence sur le futur de l'Europe. L'Europe, au lendemain de la crise, ne sera pas tout à fait la même que celle que nous avons connue hier. De nombreux citoyens européens et citoyennes, en particulier les populations les plus précaires, les plus exposées, ont subi plus fortement cette crise sanitaire, ses effets économiques, ses effets sociaux. Il faut s'assurer que les voix de ces citoyennes et citoyens soient pleinement entendues dans les discussions à venir sur le futur de l'Europe. Il y a eu un peu de coopération transfrontalière durant la crise, mais certainement pas suffisamment. Comment l'Europe peut répondre au mieux aux besoins de ses citoyennes et citoyens ? Qu'est-ce qui doit changer au sein de ces institutions ? Pour créer ce dialogue, nous devons démocratiser les discussions sur le futur de l'Europe. La règle de l'unanimité au sein du Conseil bloque tellement souvent les décisions de l'Union européenne. Cela empêche beaucoup d'avancer sur des questions essentielles, sur le plan économique, pour la justice sociale et même pour les questions de droit et de liberté. Et pourtant la crise a révélé que nos démocraties européennes étaient encore fragiles et que les droits humains étaient loin d'être complètement respectés. Nous avons vu aussi la situation précaire des travailleuses et des travailleurs détachés et transfrontaliers pendant cette crise. Ils ont particulièrement souffert des restrictions de déplacement au sein de l'espace Schengen. Et comme à chaque fois en période de crise, les personnes migrantes ont subi des conditions de vie inacceptables partout en Europe. Pour entendre les citoyennes et les citoyens, nous avons besoin, tout au long de cette conférence sur le futur de l'Europe, de participation citoyenne réelle. Les citoyennes et les citoyens doivent être parmi les principaux contributeurs, non seulement dans les consultations, mais aussi dans la prise de décision, avec une possibilité de proposition, d'amendement, de recommandation écrite. Ils pourront le faire aux côtés des ONG qui travaillent sur les questions d'égalité FAMOB, sur les ONG qui travaillent sur la protection de l'environnement, les ONG de droit humain. Nous voulons aussi que les citoyennes et les citoyens aient leur mot à dire sur la proposition finale qui sortira de cette conférence, et cela se fera à travers les agoras. Nous voulons une conférence inclusive et qui lance une nouvelle dynamique pour l'Europe. Si les seules voix qui se font entendre sur le futur de l'Europe sont celles des institutions, nous aurons perdu le sens même de cette discussion. Merci d'avoir regardé cette vidéo !